Il y a un petit écho je pense, on a plein de problèmes techniques ce soir donc je préfère vous prévenir que c'est très fragile comme équilibre mais bienvenue quand même Donc on a ce soir Laurent qui est là et puis aussi Gabriel à la voix et puis Ronald qui est venu faire un peu de stérigraphie chez nous et qui est là à la table à dessin Bonsoir Voilà et ce soir on va juste faire une petite balade en Bourgogne et donc c'est un twitch qui se déroule en partenariat avec la chaîne Bande dessinée car Laurent fait la partie on va dire sérieuse du voyage c'est à dire toutes les petites églises du Brionnet toutes peintes à fresques et qu'on est allé voir et moi je vais faire la partie anecdotique c'est à dire comment ça se déroule on se disait ça pendant qu'on roulait on se disait bah tiens les gens ils seraient peut-être au début je pensais carrément que ce serait bien d'embarquer une caméra pour que vous soyez tous avec nous pendant qu'on fait nos voyages et je me suis dit bah on s'est dit tous les deux que ça pouvait être peut-être sympa que vous voyez un peu les à côté du voyage c'est à dire comment ça s'organise les petites choses qui nous arrivent pendant qu'on est en voyage c'est à dire pour arriver à ce que Laurent fasse ses magnifiques émissions sur les fresques et tout ça et puis les petites églises romanes et bien il ya tout ce qui est à côté tout ce dont ils ne vous parlent pas donc normalement je vous parle de tout ce qui ne va pas dire et vice versa ouais puis aussi des choses des espaces un peu intéressants mais que je vais pas détailler avec la méthode habituelle de la chaîne à savoir que comme ce sont des sites plutôt mieux connus mieux renseignés il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un se charge pour autun ou bonne ça ça reste comme des lieux plutôt visiter je vais pas rajouter des trucs là dessus alors qu'à mon avis il y a 2000 émissions sur youtube c'est ça c'est que en fait tu te concentres sur les petites églises que les gens auraient du mal à voir où il y a très peu de documentation en ligne etc et tu fais une relation entre toutes ces églises par exemple à Brinet qu'on a vu tout de suite en arrivant le travail de françoise gabory ou comment s'appelait périne je sais plus comment voilà ouais c'est ça man je crois périne man qui faisait un truc sur les calendriers bon je suppose que tu leur a parlé de ça donc l'émission de laurent était mardi dernier si je me souviens ça l'issue ouais l'émission j'étais mardi dernier et puis je pensais faire les quinze églises d'un coup et j'ai foiré mon cou en fait j'en ai fait trois à trois d'accord donc moi j'ai pas écouté l'émission de laurent parce que je voulais pas être on revenait du voyage donc j'étais un peu c'est ça je voulais pas exactement je voulais pas me spoiler du voyage que je venais de faire en fait je me disais non ce qui serait chouette c'est de regarder cette émission dans longtemps pour faire une petite révision de ce qu'on a vu donc je n'ai pas regardé les photos que je vais découvrir avec vous et je n'ai pas révisé mon voyage finalement je vais le revivre avec vous pour l'instant tout se mélange dans ma tête il faut quand même que je vous précise que j'ai fait environ 2600 kilomètres donc évidemment il y a l'allée jusqu'en Bourgogne mais il y a le fait qu'on a roulé après je m'étais prévue quand je quand j'ai prévu le parcours de fresque qu'on voulait voir parce que c'est toujours ma vous le savez peut-être pour ceux qui nous suivent et qui me suivent que je m'étais mis dans la tête il y a une dizaine d'années peut-être un peu plus 15 ans de voir toutes les fresques de france donc il y a une carte qui est dans notre couloir avec toutes les fresques qui sont notées et on avance on avance on voit de plus en plus de fresques et à chaque fois qu'on arrive dans une région de fresques on en découvre d'autres évidemment de façon régionale et puis on en a même découverte qui était référencée dont personne ne parle etc donc c'était encore cette fois ci pour ces vacances je voulais faire un parcours de fresques et donc deux petites églises du sud de la Bourgogne qu'on n'avait pas vu il y a dix ans où on était plutôt au nord il faut le dire la Bourgogne c'est très grand donc nous on était allé à la Ferté-Loupière à Sens tous ces lieux là c'est ça on était resté en fait au sud Autun en gros c'était la partie inférieure de notre voyage on était allé à Autun quand même et sinon on s'est rendu compte qu'une année on a dû faire un truc de fou parce qu'on allait à Nevers comme ça alors qu'on venait de nulle part en tout cas on n'est pas de la Bourgogne ça c'est certain on était dans le Limousin on a décidé de faire un crochet par Nevers c'est des choses qui nous arrivent c'est ça alors ça il faut savoir que Laurent et moi depuis qu'on se connaît on a fait des fois des trucs comme ça je crois que la première fois qu'on est allé en Italie on a dit ah tiens si on passait par Angoulême ça nous paraissait cohérent d'aller en Bretagne donc je me suis tapé toutes les petites routes de montagne parce qu'on est nul en géographie puis aussi parce que parfois on dit parfois par exemple dans ce voyage je me suis dit ah il fait beau ah bah tiens si on allait je sais pas où une fois qu'on est en vacances on se dit bah 100 bornes c'est rien quoi alors que quand on est chez soi j'ai du mal à le faire ici je réfléchis à deux fois quand je dois faire 200 bornes dans ma journée alors que pour les vacances j'avais donc prévu tous les jours 200 bornes et si tu réfléchis à deux fois juste pour faire des courses à 7 kilomètres après c'est vrai tout à fait donc je vais vous faire quand même le voyage jour par jour mais je vais aussi vous parler de tout ce qui est petite anecdote alors c'est salut être aussi d'autun être super hautain mais on a déjà fait aussi une blague tout à l'heure à gabriel on bien dit que ça allait bien autant il ya du nouveau un petit peu d'écho ok ah merde très bien on n'a pas entendu la voix de gabriel parce que j'avais coupé son micro excuse moi je voyais pas ton bitonio qui bouge et donc j'ai c'est la dernière qu'il a fait où il a commencé les églises du brillonnais et puis les prochaines qui va faire et qui seront donc les émissions entre enfin pas entre guillemets les émissions sérieuses moi c'est pas une émission sérieuse ce soir c'est une émission on va encore pas parler de musique ce soir donc j'ai prévu la seconde musicale mais sinon on va pas parler ce décidément sur une chaîne musicale en ce moment on parle pas beaucoup musique je vais faire une bande dessinée par le code bon ben c'est bien connu c'est bien connu jamais ça n'arrive pas et puis on sait qu'à quel point je ne suis pas brouillon donc finalement c'est bien que j'ai tenu jusque là en restant à peu près sur la musique donc je vais commencer ben jour par jour quand même je vais comme ça je serai sûre de rien oublier donc comme laurent vous l'a dit bon le premier jour on est allé voir les fresques de brunet avec ses calendriers etc mais ce qui vous a sûrement pas dit c'est qu'on est passé donc par vierzon pourquoi je ris parce que vierzon c'est tout pourri alors vierzon en tout cas on l'a découvert tout pourri moi c'était vraiment et ben en fait on est parti un dimanche et on a débarqué à vierzon un dimanche et là c'était vraiment parce qu'il faut dire que brunet juste pour ceux qui un jour veulent aller à brunet voir ces magnifiques fresques c'est juste à côté c'est entre vierzon et bourges en fait donc on dormait à bourges dans un formula mais on s'est dit battu on va regarder vierzon c'est à côté donc vierzon c'était extrêmement pourri content les habitants de notre découverte de notre découverte on a découvert donc un endroit où il y avait énormément de boutiques de la croix rouge et maüs et tout ça donc on s'est dit qu'on était dans un endroit où quand même les les ça invitait à nous dire que la population n'était pas des plus aisés et et on a vu des boutiques assez incroyables avec des boutiques où il y avait des chaussures en jean et en strass et on a vu des chaussettes pieds figurez vous c'est à dire des chaussettes sur lesquelles sont dessinés des pieds donc quand tu portes des chaussures ouvertes on voit donc des pieds dessinés et ce qui m'a fait rire c'est que plus tard dans le voyage on a regardé une momie et on a découvert que sur les momies il y avait des pieds dessinés sur le sarcophage de la momie comme quoi en fait c'est les espèces de boutiques qu'on a qualifié boutique pétasse quoi un peu boutique de pétasse c'est techniquement ce qu'on avait dit dans ces boutiques il ya une référence à l'egypte ancienne évidente en fait donc on avait on était dans une ville imaginée complètement déserte avec que des barbiers et des kebabs ouverts parce que je pense on était dimanche donc c'était toute la population arabe qui était là en train de bosser et donc kebab barbiers barbiers kebabs barbiers partout et on a traversé cette ville et on a remarqué que plus on descendait vers le centre ville plus les boutiques avaient l'air un tout petit peu plus cossus mais sans pour autant non plus être délirante au niveau de la proposition commerciale et c'est une ville vierge ont qui a dû connaître une période quand même de de splendeur parce qu'on a vu on a mangé à côté d'un d'un petit comment on appelle ça une des restes de stations thermales quelque chose comme ça tu veux pas devoir chercher à chaque fois que j'oublie tout le temps mais non mais il faut que tu confirmes tu étais là on a mangé à côté d'une d'une reste de stations thermales donc il ya dû avoir des eaux guérisseuse à viergeant à un moment donné un bâtiment art déco voilà des restes de structures thermales très 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 intéressant on est quand même allé voir l'église on a fini par la trouver je me souviens qu'il y avait des bars en contrebas on a demandé à un type qui était bourré et on lui a demandé où était la ville et en fait il a dit oh faut monter vaguement on arrive à une petite église et là c'était aussi assez étonnant elle était dédiée à sainte félicité ou quelque chose comme ça et au lieu d'avoir tu sais les gisans que tu recouvres de cire pour les exposer en fait c'était une fausse c'est une statue qu'ils avaient mis comme gisans c'était assez drôle donc tout ça sentait le bon moi j'ai trouvé que tout était minable laurent m'a proposé d'aller boire un coup dans un bar et j'ai pas voulu j'ai dit bon moi j'aimais bien non mais ça une hostilité de ta part à l'égard des kébarbillers je sens bien que c'est un univers de kébarbillers j'étais pas à l'aise j'étais pas à l'aise avec cette station marron qu'on sentait qu'elle avait eu un vieux prestige balnéaire cette station d'eau effectivement thermal avait un vieux lustre des années 30 mais lustre lustré quoi donc oui c'était fin des années 30 on sentait que c'était la fin de quelque chose il y avait une certaine beauté on y voyait effectivement une vie où il y a un peu rude contemporaine délabré pas mal touché par on voit bien les saumages il y a vraiment une pauvreté réelle parce que bourges et la grande ville en fait c'est ce genre d'endroit où qui est déserté parce que la grande ville d'à côté est trop importante il y a bourges qui a quelques kilomètres et tout le monde j'aime bien le rythme de ce genre de vie j'en aime vraiment le rythme on était assis dans cette espèce de parc j'avais un vrai rythme des cordes et des groupes de jeunes gens qui papotent entre eux des femmes qui passaient avec leurs berceaux et les gosses il y avait eu des clodos évidemment qu'ils aient choisi un clodo plus 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 on savait même pas que ça existe c'est quand même le film américain ça veut faire un clodo il ya un type torse nu avec 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 les parka qui volait au vent et puis il n'avait pas tu sais le truc a poussé son caddie oui c'était complètement dingue il était flamboyant c'était le clodo flamboyant de vierzon et donc on n'est pas resté hyper longtemps mais ce qui était intéressant c'est que la structure thermale ils avaient mis des prises électriques et je me demandais pourquoi en fait c'est parce qu'ils donnent des mini concerts dans dans une espèce d'alcôve et donc on a quitté assez vite cette ville avec leurs faux gisants et leurs c'était très très on est donc allé à bourges pour cette première nuit dans un formule 1 et là on va parler un petit peu d'argent et d'argent de vacances les amis car j'avais gardé il ya dix ans parce que je suis de ce genre il ya dix ans donc en 2014 quand on était allé en bourgogne on nous avions dormi dans un formule 1 à côté de bourges il était à 19 euros la nuit et maintenant ils sont à 39 euros la nuit voilà on voit qu'en dix ans on peut se faire une idée quoi et puis on a décidé que c'était pas terrible quand même le formule 1 moins bien qu'avant quoi c'est puisque c'est parce que c'est à dire qu'avant il n'y avait pas de toilettes dans les chambres maintenant ils ont mis dans les champs comment non mais en plus ils ont une drôle d'idée c'est je sais pas si ce qui sont l'avant des fois dans les formules 1 mais nous on a été très 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 assidus au formule 1 pendant des années des années première classe formule 1 formule 1 première classe d'ailleurs je vous conseille le film qui s'appelle chaumière qu'un documentaire sur les gens qui vivent dans des formules 1 c'est un très beau c'est un très beau documentaire un peu triste pas le trouver c'est pas gentil de leur conseiller de voir des films qu'ils trouveront jamais c'est un film très rare c'est un petit docu assez rare qui n'a pas eu d'existence télévisuelle il a circulé que dans le circuit des documentaires d'accord et donc bon courage c'est un documentaire belge comme j'irai pour tous les films des années fin 90 début 2000 c'est les grands documentaires sociaux c'est souvent des docu belles chaumière n'échappe pas à cette espèce de règles c'est vraiment un super truc c'est voir ces chaumière au pluriel mais ça m'étonnerait tu sais on s'est un peu triste de toute façon mais elle va pas dans les formules d'accès pas conduire ahaha mais en fait ils ont décidé donc de réduire les chambres et ce qui fait qu'ils ont eu une drôle d'idée sur le mur qui est face au lit ils ont eu l'idée de mettre plein de vieilles affiches d'endroits de destination où on pourrait partir en vacances qui fait qu'on est complètement écrasé ça vient vraiment contre ton lit quoi cette espèce de grand panneau alors qu'avant bon bah c'était blanc voilà l'espace de rêverie là tu es assommé par ce truc là et puis un autre truc c'est que laurent et moi on est quand même pas très on est un peu apraxique et tout ça donc évidemment il ya une carte magnétique évidemment on a dû appeler le mec en urgence pour nous ouvrir la porte parce qu'on n'arrivait pas du tout à ouvrir notre porte et fait d'avoir une carte magnétique ça veut dire qu'on peut pas sortir chacun son tour enfin il ya plein de problèmes comme ça alors qu'avant quand c'était des codes chiffrés c'est tu tu as trois d'être discrète sur nos problèmes et non on dévoile tout sur cette chaîne vous saurez donc on sait pas servir d'une carte pourquoi j'ai accepté ce live ça va être extrêmement embarrassant c'est toi qui l'a et qui m'a dit ce serait bien de ceci cela donc on a dormi le premier après deux donc c'est pas encore sur la carte parce qu'on était à bourges donc cette première soirée c'est là bas on est là bas et donc le lendemain on a continué notre chemin pour aller donc laurent vous a parlé de chalibois milan et moi je vais vous parler de avorde qui est une église qu'on n'a pas pu voir je peux vous montrer pas avant si vous voulez j'ai des photos de pas avant si ça vous branche c'est à dire que malgré tout on a effectivement tenté de le voir et on n'a pas pu la voir c'est très con parce que c'est vraiment des églises les plus anciennes qu'on aurait pu voir sur notre périple c'est une église du la fin du 9e début 10e c'est donc avec un presque du 11e normalement frappé vous voyez là d'une espèce de de commande de fronton monumental aveugle crucifère donc c'est vous c'est pas banal et le problème c'est qu'elle est en restauration la cocotte est très rudimentaire vous avez deux oculus latéraux comme ça et cette espèce de montage crucifère et là vous voyez pas mais tout autour il ya des travaux on n'a même pas accès on peut même pas rentrer donc on voit qu'il y avait au centre un agneau pascal lui-même crucifère et des jeux d'entre là voilà pardon ma fille c'est qui qui est là avec notre duo infernal et bien il ya en fait il ya gabriel qui en audio et pour faire cette visite avec nous et on a ronald qui est à la maison et qui est en train de dessiner en face de nous donc il est possible que de temps en temps il faut temps en temps j'éclate de rire bonsoir solarius voilà donc on est très nombreux pour ce live qui est sur ma chaîne et puis en plus les gens qui sont là sont pas forcément les plus bah après c'est des naïfs donc gabriel et ronald vous pouvez poser des questions sur la bourgogne voilà je vous montre à bord c'est ça voilà donc je vous raconte à bord parce qu'il faut ce que laurent va pas vous dire il vous racontera pas c'est qu'on a traversé un champ de mines c'est pas vraiment un champ de mines on a traversé un champ de tir pendant plusieurs kilomètres pour atteindre à bord et on a eu la peur de notre vie je crois que la dernière fois qu'on a eu aussi peur c'est quand on se promenait dans les champs et qu'on a vu des biches passer devant nous et le temps que je dise oh c'est joli des vides des biches on a vu qu'il y avait des chasseurs tout autour de nous et que eux ne voyait pas parce qu'on était dans le champ de blé et que il nous voyait pas et que nous on voyait qu'ils étaient en train de tirer et que c'est peu rassurant et laurent me disait ne cours pas ne cours pas ne cours pas bon là on a eu aussi peur parce qu'on était tous les 100 m on voyait un panneau qui nous avertissait que nous étions en train de traverser un champ de tir et que c'était dangereux exactement donc on était sur la je vous le dis tout de suite nous étions sur la d36 et on voyait des cabanes de tir et on traversait et on pouvait rien faire et c'était marqué partout ne vous arrêtez pas dans cette zone donc on traversait et on avait très 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 peur je dois dire et tout d'un coup on a vu les barrières mais ça a duré très longtemps vraiment ne prenez jamais la d36 se sont fait attendre et ce qui est encore plus drôle c'est que juste à côté d'abord le bled d'à côté je crois qu'il est raymond ou je ne sais quoi est une base d'aviation et on a vu qu'il y avait des maisons à vendre elle était très jolie mais c'est vraiment pas le coup je vous déconseille d'acheter dans cette dans cette région là autour d'abord car il y à la fois ce champ de tir et cette cette base d'abord l'église du dixième siècle alors dans tout ce point là vers raymond tout ça tous ces petits villages que laurent pourrait peut-être vous nommer c'est où avoir de la sur ma carte c'est déjà là ou pas non c'est pas encore sur ma carte non non mais peu importe ben on peut pas si ça commence à faire en tout cas dans toutes ces petites de ces petits villages on a commencé à remarquer que les églises du XIIe siècle étaient bicolores elles étaient bicchrome déjà il y avait déjà du rouge et du blanc et des églises toutes rouges en pierres magnifiques rouges éclatant mais laurent vous montrera ça déjà je pense tu leur montrera ces églises là qui sont des pierres en entroque tu te souviens de ça ces pierres en entroque c'est un des contenus je ne sais plus exactement ce que sont les entroques qui sont propres à cette pierre qui peut aller des gammes chromatiques les jaunes à un rouge un peu soutenu effectivement je remercie des choses des tiges fossilisées qui donne une couleur particulière à la pierre d'accord des pierres en trois côtes et alors moi j'ai noté quelque part ça s'appelait calcaire quelque chose mais c'était peut-être ce mot là il y avait quand on était dans un des musées je pense que c'est celui de de cluny je crois parce qu'il y avait les sept plus vieilles pierres du dixième siècle avec un comment un oran un daniel dans la fosse aux lions la plus vieille pierre de cluny je crois qui est du dixième siècle elle était rouge sans comme ça et c'était marqué que c'était calcaire quelque chose et les autres étaient blanches et il y avait un seul chapiteau qui était rouge parmi et d'ailleurs sur le chemin on a découvert une carrière on a vu une carrière on a vu tous les dégradés du jaune jusqu'au rouge sans en haut c'était jaune et plus tu descendais comme ça vers le bas et c'était rouge presque noir rouge du sang des ouvriers peut-être c'est ça ça coule et donc au début j'ai cru que ces églises étaient recouvertes d'un torchis coloré quoi j'étais très étonnée par ces couleurs et ça rend la région vraiment très très belle et autour de ces petites églises où on s'arrêtait il y avait des gens qui erraient je vous mens pas c'était on arrivait dans des villages complètement désert très délabré mais on voyait des gens qui étaient assis au pied d'une église ou un arrêt de bus un arrêt de car et qui est aussi on a vu le monsieur qui erre dans le village donc du coup les gens nous faisait des grands signes coucou parce qu'en fait je crois qu'ils voient personne si tu es un jeune tu restes pas dans un village où il ya rien on est d'accord il y avait des endroits là il n'y avait rien rien du tout c'est vrai c'est très judicieusement top ça je sais pas de quoi ils vivent dans la région mais il y avait une espèce il y avait une espèce quand on a traversé cette région se faisait la réflexion avec laurent que toutes les maisons étaient complètement écroulé effondré les toits qui tenaient plus debout et et il y avait des gens qui marchaient comme ça c'était donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans la région c'est pas les gens sont ils aient quoi ils ont peut-être déjà commencé à sculpter des amulettes donc après le passage par avant qui était donc raté nous sommes allés vers charité sur loire et là je dois vous dire qu'on avait faim et puis on est passé on était dans la rue l'on venait de se garer avec plein de travaux on a voulu se garer et on voit une toute petite porte une enseigne avec là c'était pareil très délabré il y avait une ancienne enseigne d'un restaurant indien mais qui était barré par des planches ça n'existait plus visiblement et une toute petite porte il s'est marqué restaurant indien quand même donc on s'est dit bah on va rentrer parce qu'on avait faim ça donnait sur une salle avec deux tables qui laissaient supposer que l'entrée donnait directement dans la cuisine du tourisme c'est ça en fait on voyait la cuisine à travers la fenêtre on s'est dit bon bah on va manger là et ça s'appelait maison du kerala restaurant indien je sais pas ah oui je suis en train de vous montrer la carte voilà et je vous recommande complètement d'aller là bas parce que en fait quand on a poussé la porte on a eu une surprise incroyable c'est que la vue qu'on avait sur la cuisine avec une table c'était pas du tout ça c'était à l'heure c'était à l'heure c'est que quand on poussait la porte on allait justement dans l'ancien restaurant donc on arrivait dans une grande salle qui était pleine il y avait même une terrasse et là on est arrivé du coup on s'est dit bon bah mangez vite parce qu'il ya personne et finalement il y avait plein de monde on a quand même mangé vite et très bien pour pas cher donc je vous je vous le conseille voilà c'est rue auger à la charité sur le loire non charité sur loire voilà là on a traversé un pont où on avait avait vachement le vertige parce qu'on marchait tout le long comme ça dans un tout petit truc et ça bougeait ce pont se comportait exactement comme de la jelly anglaise ça ne rassure personne notamment quand tu marches à côté de 30 tonnes c'est ça il y avait des camions qui passaient et que ça bougeait et laurent il avait super peu en plus c'était vous savez c'était bien quadrillé pour qu'on voit bien le là où on pouvait s'écraser en dessous à plusieurs mètres c'était bien clair voir c'était bien fait donc après ce petit restaurant indien on était quand même bien remonté on était content il faut savoir que de c'est le plus à la charité sur loire il ya le plus vieil ensemble après cluny donc un ensemble avec une mais c'est on sent que c'est podcast et sur la chaîne avant qu'elle est en dessinée il ya un descriptif assez long à d'accord ok et du coup en effet quand on rentrait dans la cour là où il voit qu'ils en fait on était dans l'ancien transept de la de l'église on s'est rendu à dans l'ancienne nef et c'était une il y avait une église qui était complètement peinte mais on voyait plus rien il y avait des fresques en moisie qu'on a beaucoup aimé tu as peut-être des photos de la fresque en moisie j'ai je crois que j'avais frotteux la fresque en moisie si vous aimez le mois j'ai jamais énormément les fresques en moisie donc c'est c'est la nature qui se met à peindre ah oui donc vous voyez par dessus qu'on est passé voilà donc ça vous avez vu ça dans le dernier live donc on va pas insister sur la nef extérieur mais on va pouvoir aller voir la fresque en moisie qui est évidemment l'image sur laquelle je peux insister je suis censé faire l'anecdotique est-ce que ça compte comme image oui sans doute je crois qu'on peut regarder par contre je ne sais pas vraiment quelle est la vertu enfin la spirituelle de la moisissure c'était extrêmement beau c'était vert mais puissant quoi comme peuvent être les verts moisis quoi donc les toits les toits étaient éventrés enfin c'était vraiment vous voyez la fresque en moisie comme elle est bien mais attendez il voit rien du tout parce que j'ai laissé il a défilé nous on regardait les images on trouvait ça bien oui mais il voit par une souris voilà je viens de leur mettre à l'avouer et le beau vert moisie une chapelle donc complètement comme si le végétaux des chapiteaux romans avaient pris une espèce de liberté expansive et avait commencé à contaminer la totalité de l'église là aussi alors on a adoré ouais je crois que laurent je lui ai demandé de prendre plein de photos c'est comme s'il y avait une sainte conversation il y avait une fois c'est dans cette entre les chaises ouais entre les chaises c'est chic tout loup dit erico effectivement de soins c'est bon la lumière c'est réellement ben c'est jaune et ses fraises que sont très inventives on en a pris plusieurs dans quelques églises donc vous imaginez l'état d'élabrement de cette pauvre église de ce pauvre ensemble qui était énorme et le plus vieux après cluny donc on s'est retrouvé dans la rue on a vu qu'il y avait un festival passionnant qui s'appelait le coin des mots laurent ferme les yeux de fatigue je suis là pour lui rappeler tu vois tout ce qui est navrant j'ai oublié instantanément j'ai des sortes de mémoires qui se vident très vite de toutes les ce qu'il faut vous dire c'est que je suis en train de lui rappeler les moments du voyage comment comme ses oreilles il a des paupières aux oreilles et à la mémoire c'est ça exactement alors ce qui se passe c'est quand si vous nous connaissez dans la vie quand laurent et moi on a fait un voyage quand les gens écoutent nous écoutent nous écoutent raconter le voyage on dirait qu'on n'a pas du tout été au même endroit qu'on n'a pas visité les mêmes lieux parce que moi je me souviens très bien de toutes les anecdotes tu te rappelles le monsieur qui nous a parlé pendant qu'on était devant les chaises et alors que laurent il se souvient que des heures d'art et moi parfois je dis mais non j'étais pas là je m'en souviens pas laurent me montre une photo je suis devant cette oeuvre d'art et je me souviens absolument pas donc j'ai une mémoire anecdotique j'ai toujours eu une mémoire anecdotique et c'est pour ça on a des orteils sus les pieds n'ont pas les doigts pieds les doigts de pied moi je suis l'équipe doigt de pied alors je suis solidaire gabriel je suis complètement avec toi dans cette guerre contre les doigts de pied donc ce que je voulais vous dire ce que je voulais rappeler douloureusement à mon pauvre laurent c'est que partout dans la ville il y avait des sentances il y avait des mots il y avait des mots les mots de passeurs de mots il y avait les passeurs de mots alors partout oui et donc il y avait des proverbes japonais soit disant japonais il y avait des japonouillais en fait c'était vraiment affligeant et c'était vraiment dommage t'en as pas noté j'en avais noté un sur le japonais le fameux truc japonais mais je l'ai oublié c'était pas du niveau des enfants de colère poète de vérité si si c'était genre enfants de colère poète de vérité c'était à nantes il y a une mjc à nantes où il y a écrit en gros sur un mur un poème et il était tellement affligeant qu'on a retenu ce vers là enfants de colère poète de vérité et parfois laurent et moi on se dit à enfants de colère il me répond c'est délirant le robot avait interrompu un message il avait jeté un message pour caractère sexuel juste parce que solarius a dit laurent pédale plus vite circo il a vraiment un esprit mal tourné le robot quand même non mais peut-être qu'on avait on avait mis dans le non c'est sur youtube ici y'a pas ouais c'est lui qui interprète quoi n'importe quoi bizarre tu as vu des ciel violets magnifique moi j'en ai pas vu des ciels violets on a regardé vers trois ans du matin cette nuit on n'a rien vu moi qui rêve de voir une horreur boréale t'en as vu suz salut claire comment vas-tu oui carnet de voyage anecdote le pas sérieux du voyage et laurent il fera le sérieux donc il y avait ce coin des mots qui est un festival et j'ai regardé le programme figurez vous parce que je peux pas m'empêcher de lire j'ai une espèce de maladie je lis tout ce qui me passe sous le nez c'est le coin des mots c'est ça c'est c'était le festival s'appelait le coin des mots aux quatre coins du mot effectivement c'était pas le coin des mots c'est les quatre coins du mot attend j'ai regardé le programme c'était horrible ah oui il y avait par exemple un spectacle c'est l'histoire d'un enfant qui un jour lève le bras et sait pas pourquoi et il le baissera jamais et donc c'est le monologue le petit c'est un monologue sur le la révolte enfin tu as cessé non mais c'est terrible donc je vous passe ça je viens de vomir mon âme ensuite nous sommes allés à l'hôtel nous avons découvert notre hôtel et pendant un petit moment on se disait mais c'est quoi le bug c'est quoi le bin c'est que cet hôtel pourquoi cet hôtel est si peu cher on se disait y'a sûrement un problème et tout ça et finalement ben on y est resté comme 7 jours dans cet hôtel et là il faut que tu montres à suz parce qu'on a pensé à toi suz tous les jours matin et soir parce qu'il ya une petite araignée c'était notre petite suzaraignée du jour alors je crois qu'elle l'a vu parce que dans mes souvenirs j'ai foutu voilà j'avais demandé de le mettre voilà donc c'est une petite araignée qui a une petite toile pour les enfants pour grimper et puis on peut monter sur son dos et alors elle a des pattes pour faire toboggan tu peux faire toboggan tout ça elle est super bien alors la question c'était est ce qu'elle a deux yeux ou quatre yeux parce que est ce qu'elle est écrasé et que du coup il ya deux yeux de chaque côté où est ce que bon bref parce qu'elle est plate figurez vous fallait pas de son relief mais le corps est plein à intéressant l'emploi écouté je sais pas peut-être que c'est une araignée inframace aussi en tout cas on pensait à trois suzes matin et soir quand on la voyait c'était l'araignée de suz et on a été au resto à volonté pour la première fois de notre voyage qui était au creuseau il ya un resto on était sous la pluie c'était horrible on voyait rien on a fini par s'arrêter là et là je dois vous dire que dans les restos à volonté il ya des trucs incroyables qui se fasse il y avait un brassage de population mais inimaginable quand on est arrivé la première fois qu'on s'est garé on a vu que sur la voiture d'à côté c'était marqué jésus thème en gros c'est vrai donc on a appris que jésus nous aimait ça nous voilà et comme moi j'ai des petits autocollants vous savez qu'ils servent à qui servent à recouvrir les insultes soit pédophile ou sexiste jésus thème c'est pas et en fait je sais bien mais donc ce petit autocollant j'ai toujours dans ma voiture j'ai failli le mettre dessus c'est un autocollant qui rassent où il ya un âne du berry et puis tu dois cocher si c'est qu'elle est l'insulte qui est en dessous mais là j'avais j'ai les ai laissé parce que j'étais dans ma j'étais dans ma j'étais bonne ce soir là j'étais gentil et alors dans ces restaurants à volonté on a quand même vu dans la comment c'est ça c'est pas ce qu'il voulait dire ça a été mal interprété comme tant de choses mais tu sais au début saint françois il a restauré des églises parce qu'ils pensaient que quand jésus lui a dit répare mon église c'était répare mon église il a pris au pied de la lettre qui après s'est dit ah c'est peut-être pas ça qui m'a dit c'est vrai qu'est ce que je veux dire oui donc le resto à volonté on a vu dans une file dans la file d'attente des femmes voilées et juste derrière les femmes voilées toute leur famille des goudous qui se tenaient par la main et qui étaient tatoués des pieds des pieds à la tête dans la à 2 2 cm les unes des autres c'était c'était un monde merveilleux le monde le monde du restaurant à volonté et donc avec les jésus thème etc donc nous devions aller à autant ça s'agit de manger donc des woke nous sommes tous réunis c'est sa belle confraternité du monde c'est ça agnès voit le resto à volonté comme une espèce de parachèlement tu vois de de l'horizon du jésus peut-être mais mais d'ailleurs charité sur loire j'avais quand même c'est ça on nous a mal renseigné en fait c'est là que ça se passe la volonté de dieu c'est le resto à volonté en tout cas ça réunit tout le monde vous voyez vous voyez que c'était alors charité sur loire tu l'as présenté un peu donc je le montre pas du tout c'est ça le box et le wokisme en fait exactement celui c'était tout à fait ça donc retourner on y retourner parce qu'en fait c'était il y avait des spécialités locales comme des escargots oui c'est si caractéristique et puis il y avait des woke et il y avait des grillades enfin et il faisait des nannes aussi c'était très bizarre c'était assez syncrétique c'était complètement syncrétique donc on en était ouf on est allé pourquoi j'ai mis hautain c'était ce genre là qu'on est allé à autant tu me montres que je montre où c'est autant voyer à saint lazar si ça fait est ce que je peux montrer la carte laurent tu veux la carte voilà autant est là et donc nous nous étions ici près du creuset restaurant à volonté ici tac et donc autant pourquoi parce que ah oui je voulais parler des échecs parce qu'on a commencé quand même ce voyage avec beaucoup d'échecs on a voulu aller voir le petit musée lapidaire d'autun qui est dans l'ancienne église saint nicolas c'est ça qui est donc juste à côté du supermarché donc on s'est dit bon tiens voilà un petit coup leclerc voilà et il y avait une fresque normalement aussi dans cet endroit et donc il a il a des horaires mais à la con vous pouvez pas imaginer donc c'est jamais ouvert le matin c'est ça et c'est ouvert que le jeudi et le samedi et pas les jours fériés c'est ça non vous fermez le jeudi le mardi le jeudi et pas les jours fériés et fermer le matin donc en fait ça le laisse ouvert de 14 heures à 17 heures que trois jours par semaine on n'a pas trois jours c'est un jour où il est plutôt ouvert tu veux c'est fermé mardi et jeudi oui c'est ça je suis pas chez mardi jeudi d'ailleurs en tout cas on n'a jamais pu y aller alors qu'on voulait voir où vous les marcher à travers les près de l'eau je suis mardi et jeudi c'est juste le mardi oui mais c'est tout c'est tout le jeudi mardi s'ouvre tous les jours sauf le mardi et l'après midi il fallait rien de sorcier c'est fermé les jours fériés comme à peu près tout oui moi aussi je suis fermé les jours fériés tu l'as déjà dit non j'ai dit que j'étais fermé le matin et donc nous sommes allés à hautain où nous étions déjà allés il y a dix ans salut louisa et alors je retrouve autant voilà autant je mets le la chose bienvenue à votre là tu peux montrer pour l'instant on regarde la carte paysage de la fenêtre c'est ce qu'on voyait de notre fenêtre d'autaine on voyait des vaches la montagne c'est très beau la bourgogne ne vous cache pas que c'est plutôt pas mal que veux tu voir d'autun tu vas voir je veux voir d'abord ma carte donc autant le tympan d'autun donc il ya dix quand nous étions allés à hautain c'était en réparation réflexion et donc on avait regardé j'avais été voir le film en 3d qui était bien fait d'ailleurs c'était on voyait donc ce qu'on voyait pas finalement donc on a des choses un peu particulières tu n'en parleras pas du tout d'autun non donc on peut parler de ces petites niches là où sont entreposés les les gens qui sont morts et qui sont tirés par par un ange ou poussé par un ange vers la cité céleste et donc ça c'est super cool parce qu'il est gentil voilà et je sais plus si moi j'ai des images alors c'est une ville aussi qui est très très qui est consacrée beaucoup aux à des des vestiges gallo romain tu veux pas en parler plus du tennis si si tu en parlais j'attendais que tu montres les photos là il voit ce que je montre d'abord il ya le temps il ya la porte de saint-andré il ya la garde de janvier c'était juste là là au plat j'ai connu il ya un théâtre antique voilà ça c'est la porte saint-andré une porte romaine voilà c'est belle j'en ai pris plusieurs vues si ça vous intéresse c'est bon il ya quelques décès a été transformé à un moment donné en église et puis après c'est un temple protestant c'est ça je ne sais plus quelle a été la victoire ça c'est le gardien le gardien de la porte saint-andré je vous présente joseph pigeon de son état donc voilà à quoi ça ressemble voilà donc à côté il ya il ya toujours un culte dans la partie circulaire donc sinon il ya la pierre de couard qui une espèce de monticule assez ridicule mais vous voyez pas parce que c'est sur mon livre et on est dans les photos ce que tu peux montrer vite fait là je sais pas si je peux montrer voilà c'est vers là qu'il faut viser oui mais si j'ai si je pousse le livre je cogne partout là ah oui donc c'est ça c'est cette chose là que vous montrez cette photo là c'est ça qu'on a qu'on n'a pas vu parce que ça nous intéressait juste pas mais il faut savoir qu'il ya un grand passé un passé baisse romain gaulois d'abord gaulois mais ça vient de l'empereur auguste le nom de la ville il y avait également donc je sais pas si il y avait le musée rôlin qu'on avait vu en 2014 et qu'un excellent musée très très beau oui mais oui mais parce que on continue dans les trucs qu'on loupe il était donc fermé jusqu'en 2028 donc là on pouvait pas vraiment pouvoir était devant la porte c'était plus compliqué et donc on est resté là à se demander qu'est ce qu'on allait faire et on s'est dit tiens si on allait à chalon est ce que tu veux montrer encore autant en fait on n'a rien vu on a parlé avec des gens devant le devant le portail je peux te monter un peu oui un peu autant tu veux voir la cathédrale tu veux d'autres choses tu veux voir le tympan ouais donc le tympan là on n'est pas autant parce qu'on est bien on allait manger à bogie je crois si je me souviens bien ouais d'accord qui était juste à côté parce qu'il y avait une fresque mais donc j'en parle pas tu en parleras voilà ça c'est le musée rôlin voilà voilà voici je vous présente le musée rôlin un excellent musée du coup le matin n'avait pas pu voir des vieilles pierres et une fresque et l'après midi on n'a pas pu aller voir le le grand musée rôlin qui est excellent donc tu veux la cathédrale et tu veux le tympan sur le tympan on a rencontré des gens devant le tympan des catholiques qui nous ont posé plein de questions parce que laurent est en train de m'expliquer des trucs sur les arcos solia c'est ça ah ben voilà l'attention si laurent commence à t'expliquer il y a des catholiques qui vont arriver qui vont te poser plein de questions les arcos solia c'est des configurations de catacombe antique qui était constitué sur des jeux de voûte en berceau et en fait cette espèce de dispositif va servir de matrice pour les représentations eschatologiques pendant longtemps donc c'est pas rare que tu vois des configurations comme ça avec des âmes dans des sortes de niches sur les des formes de jugement intérieure au deuxième ça va durer pendant quelque temps qu'on va essayer de prendre à ces espèces d'organisation c'est des sortes de hlm à mort si tu veux avant que l'institution du purgatoire ne se fixe sur le treizième c'est sous cette forme qu'on a tendance à représenter ce qu'on appelait le réfrigérium où les à l'époque où l'enfer n'était pas encore chaud où il était encore une image plutôt froide et ce qu'on voit sur le teint mais ça on peut regarder arco solia ou arco solium je pense que gabrielle connaît peut-être ces choses là ça te dit rien voilà regardez là l'usage que peuvent en faire les chrétiens pour configurer des visions du ciel oui ça typiquement c'est une forme empruntée aux arco solia l'arco solium des couettes donc des catacombes paléo-chrétiennes sur des modèles romains oui non là c'est juste parce que c'est un jeu d'arche mais effectivement le large plein centre elle est sûrement une matrice formelle constante dans l'art romain donc elle a été du coup elle se poursuit si tu veux même dans les constructions funéraires et dans les centres de catacombes donc c'est plutôt il ya une constante formelle qui est cette arche qui est vraiment un truc romain permanent qui par exemple vraiment très caractéristiquement romain si on regarde un peu les constructions grecque batte c'est pas foutu comme ça mais ce bout pour le plein cintre il a été jusqu'à architecturé les tombeaux eux-mêmes la rassiette chouette avec certains arco solium c'est qu'ils sont ils sont pas ça peut être des endroits tout à fait extraordinaire il y en a un qui se trouve dans le cubiculum de telus c'est à rome tout à fait extraordinaire on peut voir des arco solia peinte excusez moi je m'interrompte je suis en train de parasité le mais oui le live d'agnès alors donc vous avez fait magnifique il est magnifique ce ce tympan et on voit donc un jugement dernier et au dessus on a le christ et le tétra mort c'est à dire les quatre vivants qu'il est représenté par le lion ou le pigeon suivant qui on cherche le lion l'ange ou l'homme le taureau et il m'en manque un et l'aigle voilà l'aigle de saint jean et pourquoi je dis le pigeon parce qu'un jour on était à venise avec la mère de laurent et on lui a demandé au lieu on lui apprenait des petites choses comme le tétramorphe qui était donc et on lui a demandé bon on est à saint mars c'est quoi son animal à saint mars et elle a répondu le pigeon parce qu'on était sur la place saint mars et c'est très drôle et on se moque pas si tu es la bijou cailloux c'était c'était rigolo donc ce que je voudrais faire comme petite remarque c'est que tout au début de notre voyage on a remarqué par exemple à la charité sur loire et tout ça et sur les très vieilles les proto églises les proto tympans on voyait représenter le christ qui était en translation mais comme on en transfiguration en transfiguration et il avait des ans de chaque côté comme ça qu'ils le portaient avec des grandes ailes qui l'embrassait par derrière et on voit que un siècle ou deux plus tard c'est le tétramorphe qui a remplacé ça mais au début on a vu que c'était beaucoup le christ entouré par deux anges on a vu beaucoup ça au départ petit cause historique à ça en 1132 pierre les vénérable est situé dans le calendrier liturgique chrétien la fête de la transfiguration qui nouveauté et qui comme on est dans le coin de cluny c'était la baie de cluny va prendre un essor et une importance particulière en bourgogne voilà pour ça de la transfiguration et beaucoup mais du coup dans notre voyage c'était bizarre parce qu'il ya eu au début ça et puis alors donc autant qu'est ce que je peux dire d'autun je vais vous montrer quelques images que donc de chapiteaux ben toi tu en as peut-être pris le rang des chapiteaux oui je peux te montrer ça mais sinon j'ai des cartes postales aussi donc on peut aussi regarder des cartes là si tu veux mais sur des chapiteaux donc j'ai l'intra dos de l'archivolt ici à l'extérieur avec les deux vous sur là il ya deux sursauts assez incroyable et si tu veux on peut aller voir des chapiteaux donc là on est sur cet incroyable jeu de rinceau super savants avec une profondeur quoi assez rare sinon les chapiteaux le même donc là vous avez un zodiac tout cassez courant sur les chapiteaux je vais chercher ça voilà voilà on a des trucs rigolos comme ben là c'est un fablio a sans doute qui est très j'ai aussi là le combat d'un nain contre une grue voilà où c'est le repos des mages qui est magnifique où il ya un ange donc ça c'est les douze et les douze vieillards de l'apocalypse alors oui les 24 avec leur vieille et leur calice qui chante des chants des champs de médiation là pour nous aider là il ya d'autres musiciens c'est les mêmes je pense ils ont un calice tu vois dans la main et ils ont une vieille sur les genoux donc tu cherches un combat de quoi non mais je peux les montrer parce que je les ai là d'accord aussi comme vous voyez c'est très très beau ça c'est saint jérôme qui enlève l'épine de la patte du lion j'imagine les millions de couillons les petits lyons c'était très dynamique vous avez vu les combats là qu'il y avait aux portes ouais c'est assez impressionnant quand même autant je vous le cache pas voilà c'est tout ce que j'ai pour les chapitres alors je vais montrer alors on a ici je sais pas si vous voyez bien on a vous me dites si vous voyez donc la pendaison de judas qui est assez impressionnant est ce que je peux faire ça est ce que vous voyez là ah là c'est pas très bien c'est très j'essaie d'enlever un peu d'accord je vais essayer de baisser la lumière je crois que c'est possible voilà là c'est bon voilà il ya leur c'est parce qu'il est en page face et c'est passé du papier bruit papier brillant donc je vais vous montrer à l'envers le nain contre la grue voilà à l'envers parce que je peux pas vous le montrer autrement et celle que j'adore c'est celle là un ange c'est un ange qui qui met un drap sur les sur les mages qui les endortent les trois rois mages les trois têtes des rois mages et il dépose sur un immense drapé c'est sublime c'est très très beau et donc je vais vous montrer donc des cartes postales que j'ai pris du coup il y avait celle là que je trouvais très très belle c'est qu'à qui est tué par son descendant finalement qui s'appelle tu me l'as appris il n'y a qu'un dans son nom albuca non tu es presque albica petit fils de cas non et sinon c'est l'âme et qu'il tue l'âme et en même temps en fait c'est le contraire c'est qu'un était toujours vivant on savait pas qu'il était encore vivant il était un vieillard et il se bat il était dans le il se baladait et à la chasse il ya le son fils et son petit-fils qui vont à la chasse et le petit-fils est tué en même temps que son grand-père par le père c'est ça c'est passé la mec donc où la mec la mais qui que ch pour la transcription latinisée et qui c'est assez drôle ou pas mais sont tous balcayne c'est bien tout le bac aïnou qui est le patron des forgerons et des musiciens qui tuent accidentellement je crois le vieux carré et c'est dans un geste de colère cette mort de taille c'est que la mec tu son fils par colère mais parce qu'il y avait un arc ça il est aveugle à la chasse avec un arc donc et si tout le monde chasse bourré c'est pas très différent c'est vrai mais nous on se baladait et il faisait nuit et les gens tiraient alors qu'il faisait nuit alors là j'ai pris un petit bout une carte postale qui montre ce c'est dans la fuite en égypte c'est joseph qui tient le licol de l'âne on dirait réellement un serpent alors je sais pas si c'était exprès par le sculpteur mais si c'est le cas ça fait sans doute une référence à l'ancien testament ici on a une lapidation ça c'est pas gentil à ne pas reproduire chez soi si on a une dame qui est très triste qui devait faire partie de tout un ensemble j'imagine alors c'est c'est ça c'est sainte madeleine sur le tombeau de saint lazar parce que c'est la collégiale saint lazar n'ont pas la collégiale la cathédrale saint lazar donc ça c'est les rinceaux que le habitait que laurent vous a montré tout à l'heure on les voit bien là donc on voit le relief des rinceaux c'est super beau il ya plein d'animaux et de scènes qui se baladent et puis j'avais pris celui-là aussi qui est un peu moins clair mais je sais plus ce que c'est ça doit être sans doute augustin qui piétine l'hérétique non on dirait bien un truc comme ça je vais regarder constantin pardon je dis augustin constantin qui piétine alors ce que je voulais vous dire c'est qu'il y avait il y avait alors il y avait plein de petits bouquins comme ça sur la cathédrale donc il y avait un livre c'était appris libre donc on est dans des endroits qui sont quand même très très religieux donc il ya une documentation qui est entièrement axé pendant tout notre voyage que sur la religion donc souvent on a très peu d'informations sur les oeuvres mais on a la prière à laquelle ça se réfère et dans quel endroit de la bible c'est pour chaque vitreux de ça donc j'ai pris les vitreux de la cathédrale d'autun alors ils sont tous monstrueux sauf un qui est celui ci l'arbre de gc qui est très très beau il ya des reflets mais j'ai pris aussi une carte postale en plus petit et puis un zoom un zoom artificiel voilà donc ça c'est très beau c'est cette partie là donc j'essaie donc il est là en bas et c'est comme un arbre généalogique quoi de part de sa poitrine un arbre et de cet arbre sur chaque branche il y a vraiment un arbre généalogique il y à tous les descendants et on à la vierge en haut pour dire que bon elle descend de la famille de david non ce qu'on appelle la sainte parenté c'est ça et c'est très beau qu'il produit d'une espèce de songe mais j'aime bien cette image là et je me souviens qu'on en avait vu un magnifique sur des stalles un jour des stalles en bois il y en a elle courait tout le long de la stade mais c'est pas un motif qu'on voit si souvent ça représente des régions en toscane il est pas mal représenté on avait quand même quelques-uns il faut pouvoir région par région chèque dans en allemagne il a il a eu un certain succès au 15e 16e siècle à la période de nicolaus manuel où il y en a voilà au fouiner je vous montre quelques chapiteaux toujours à donc on la voit peut-être mieux celle là avec les mages donc vous comprendrez c'est quand même très très beau c'est ces chapiteaux ce tympan la cathédrale d'autun on n'a vu que ça donc finalement à autant on en a vu moins qu'il y avait dix ans quoi il y avait dix ans qui a dix ans donc on va chalon parce que on dit ben on va pas voir notre musée on va pas voir notre notre petit musée lapidaires ni notre musée rollin donc on file sur chalon chalon sur saône et alors là on est on peut pas dire le contraire mais c'est c'est dur quand même l'entrée dans la ville des bars d'immeubles absolument partout on a trouvé ça l'entrée dans la ville très 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 déprimante c'est une seule ville il y a une ceinture urbaine vraiment agressive tout autour et le coeur lui-même c'est un coeur urbain moderne extrêmement ennuyeux avec ses boutiques sans âme vraiment c'est la ville contemporaine chiant donc le vieux corps est très étriqué et il est doublement ceinturé d'ennuis et d'hostilité ouais on ne s'y est pas senti très très bien et on est allé donc on s'est dit bah il ya une cathédrale mais on a vu qu'elle était fermée jusqu'en 2027 c'était vraiment notre jour à la bouche photographie c'est ça qui lui semblait l'image même de cette ville pas agressive du tout et on a quand même pu visiter le cloître et là on a vu un truc qui était c'était pas le coin des mots mais c'était un truc un peu désastreux qu'ils avaient fait il avait mélangé des chapiteaux romans et un chapiteau sur deux ils avaient voulu faire des chapiteaux modernes et là on avait un nez avec un papillon dessus un escargot qui rentre dans une oreille pour faire les escargots de bourgue à ben moi j'ai noté que c'était à chalon un escargot qui rentre dans une oreille et puis donc pour escargot de bourgogne et puis les cinq sens donc il y avait une douche enfin c'était horrible je sais pas si tu les as pris en photo bah non j'ai évidemment pris que les chapiteaux il n'a pas que des paupières aux oreilles il a des paupières à l'appareil photo et à la mémoire à l'appareil photo je suis un grand senseur ouais c'est ça il vous fait croire que tout est lédeur du monde c'est heureusement que je suis là c'est vraiment c'est vraiment que tu es là pour nous rappeler que tout est moche bon cup bad cup sur toi on risquerait de trouver le monde beau et alors qu'il est horrible ce monde donc à côté de ces à côté de ces chapiteaux magnifique de l'autre côté il ya des chapiteaux avec une espèce de nez et un papillon allez dis moi que tu en as pris au moins un donc il ya les cinq sens qui sont représentés qu'une langue comme ça mais ce truc là qui est pas ouf ça fait partie de ça c'était horrible il ya des trucs merdique oui il ya des trucs merdique ça c'est merdique c'est merdique bon on n'a pas aimé tellement cette cette la vie est un peu aussi voilà mais elle j'ai oublié de vous dire parce que je les noter en marge de mon truc mais il faut quand même que je vous fasse la seconde musicale j'ai oublié de vous faire la seconde musicale que j'ai prouvé je me suis promis voilà donc il va falloir que tu remettent les trucs laurent c'est bon c'est bon voilà vous voyez ce chapiteau ici c'est un chapiteau qui est reproduit à à cluny aussi qu'on voit qu'on verra à cluny c'est ça s'appelle le chapiteau du quatrième ton de la musique alors je vous raconte le quatrième tombe de la musique le chant grégorien utilisé dès le haut moyen âge est composé de huit tons ces huit tons sont représentés à cluny par huit musiciens accompagnés d'un texte définissant le sens de chaque ton à cluny le personnage portant des clochettes représente le quatrième ton c'est celui de la tristesse plus tard cette figuration représentera la musique en elle même comme à chartres à hautain il s'agit peut-être de l'enseignement de la musique à deux enfants ici là sur cette donc vous savez maintenant que là ce qu'ils ont choisi pour représenter la musique c'est le le ton de la tristesse voilà ça t'intéresse je peux sauter rapidement à cluny à moins que j'aille trop en avance sur ton problème un tout petit peu en avance parce qu'il apparaît garder les huit tons on le verra ça tout à l'heure et alors c'est à ce moment là comme que j'ai noté sur mon petit cahier que les gens étaient extrêmement liant on s'est rendu compte que les gens nous parlaient nous saluaient qu'on était allé dans un bar ou tout ça ils nous reconnaissaient corps passé ils nous voient c'était sort du compte que les gens étaient plutôt affable sympathique louis huiton dit cela c'est la mentale c'est tellement ou alors le jour 4 c'est le jour des églises donc laurent vous fera le tour des églises mais il m'a laissé parallèle monial parce que pareil monial mais l'histoire c'est une star alors on va regarder la carte c'est où là je suis toujours la chaleur j'ai quitté chalon sur saône je retourne à la valet à sur ma carte pour que je le remonte à la suite à 4 ouais que je montre où c'est donc je suis pas se voyait mon cas non vous voyez pas mon pied parce que c'est pas mon pied c'est mon doigt alors non je vois pas j'arrive pas à leur montrer autant est là autant est ici et par elle monial est là là et tout ce circuit d'église là par une mondiale c'est à peu près 80 bandes au sud d'autun on fera tout ce tour d'église ici c'est les églises du brillonnais donc ça c'est le jour où j'avais pas dormi donc on n'a pas pu aller on n'a pas pu tout faire parce que du coup j'étais trop fatigué mais on est quand même repasse à paris monial où on était déjà allé il ya quelques années et qu'est ce qu'on avait fait on n'était pas rentré c'est ça non c'est ça on n'avait pas vraiment eu le temps je crois qu'on a vu que c'était pas parce que c'était cher non parce qu'on n'a pas eu le temps c'est une entrée libre dans mes souvenirs alors par elle monial est-ce que j'ai quelque chose là dessus toi tu as des photos déjà je peux déjà visiter un peu pour rentrer à la cloître si ça vous intéresse il ya plusieurs cloîtres ou plusieurs couches des stratifications historiques assez intéressante là vous avez à l'intérieur du cloître un temporairement magnifique pendant qu'année elle cherche ses trucs je regarde sinon on voit que j'ai un vestige de pain ici fin de peinture si vous préférez ici des figures hybrides sirène visiblement soleil et lune si je ne me trompe pas on est dans le poitre à paris monial et donc là on voit que c'était très richement coloré à cet endroit où il ya tous les couleurs sur la pierre il y avait une petite fresque aussi d'un christ pantocrator le laisse sur mon livre là d'accord je peux te chercher donc je quitte le temps bon les fleurs oui je découvre les photos et goûts parce que je n'ai pas vu l'envoi un peu l'église oui et le pantail un des portails principaux là avec des frites c'est vraiment d'aider des entrelacs des choses comme ça des décors très décoratif quoi c'est pas habité du tout c'est du que du végétal et du jeu ça c'est ce qu'on appelle des damiers et ça des damiers de billettes cette structure c'est ce qu'on appelle une billette dans la comment le vocabulaire ornemental oui c'est vraiment très pied un côté orientalisant qui est très beau quoi donc ça c'est quoi très dans la basilique qui m'a dit qu'il y avait des voyages christopantocrateur dans la petite de la base donc là vous avez là la gueule générale c'est très bon vous avez vu cette pierre colorée alors qu'il faisait pas très bon elle elle nous saute quand même à la figure cette couleur est aussi avec des pierres vous avez vu tout là où les pierres sont encore micro quoi là où je vais chercher ton christ sinon je l'ai là mais en tout cas voilà on voit le cul de four donc de l'abcide où ça va pas apparaître si on voit que c'est quand même très haut par les mondiales est plutôt haute de plafond donc le christ peu visible c'est comme vous voyez la conque est quand même assez sombre malgré le nombre d'ouvertures qui ont été percés sur le tambour assez beau mais c'est pas suffisant pour l'éclairer complètement à ce que j'ai une meilleure joie voilà il est très nu il ya pratiquement pas de d'entourage contrairement à notre habitude le tétramorphe est très là vous voyez l'aigle de gens mais c'est une toute petite chose décorative dans une espèce de canton autour des points d'opérateurs là vous avez l'ensemble complet que j'ai pris au flash pour que vous voyez un peu mieux les détails donc on pourra se rapprocher donc voilà l'aigle et dans le tétramorphe côté du gothique ils ont assez élégant donc on voit quand même que c'est un peu plus tardif que d'habitude et tu l'as bien photographié on voit donc là c'est mathieu l'ange de mathieu l'absence totale de quoi alors il est là c'est le taureau de saint luc qui est vraiment niché dans un coin il ya juste cette petite bouille qui dépasse et on doit voir le lion que j'imagine ici de marque qu'on voit pas parce que ma photo moi a coupé ici je suis désolé à la c'est plus les couleurs c'est orange et c'est rouge c'est d'ailleurs qu'en fait le christ il est vraiment assorti à l'église quoi les mêmes couleurs là on voit mais le taureau on dirait mais je connais pas bayonne ouais je connais pas bayonne ce salarié c'est à dire que c'est une question à quel propos tu reviens sur le tétramorphe oui voilà la vue d'ensemble que tu avais la vue d'ensemble il y en a une juste avant on voit bien l'ensemble de la presse voilà donc c'est vraiment dans le cul de four quoi de l'abside et une espèce de losange qui est pas assez peu ordinaire en fait cette façon d'avoir construit son son christ n'est pas vraiment gloire d'ailleurs il est plutôt en prière face à une drôle de composition c'est ce qu'on appelle le cul de four c'est le nom qu'on donne au plafond de l'abside qui forment une espèce de quart de sphère si tu veux donc pareil le ménial c'est tout petit c'est au bord de l'eau aussi un comme beaucoup des endroits où on a été il faut pas que tu ailles trop loin parce que pas si tu peux montrer un peu l'église de toute façon tu la montrera pas toi non ce qui était bizarre c'est qu'on avait un faux souvenir tous les deux de cette église quand on s'est retrouvé dedans on avait tous les deux un faux souvenir moi j'avais souvenir qu'elle était blanche avec juste une bande rouge et toi tu pensais qu'elle était complètement blanche je le pensais très mieux mais il faut dire aussi que c'est peu de temps après avoir découvert ça ça va et en fait on a vécu une expérience romane extrêmement saturé de couleurs et parimonial nous assemblée incroyable à côté elle est pas tant que ça et en plus c'est une période où on s'intéressait un petit peu moins au chapiteau regardez pas les chapiteaux et là on aura donné beaucoup de temps à la c'est encore daniel dans la fosse au lion on le verra représenté pendant tous les alors c'était elle c'est la blague de laurence et daniel daniel c'est pas là non faut pas dire ça faut pas en parler tu veux pas t'assume pas on regarde les autres chapiteaux non d'accord bon il ya des choses que j'ai pas le droit de dire il ya pas que le jeu pas je suis je suis censuré donc j'ose plus rien dire je parle plus de ce chapiteau c'est celui-là tu es sûr de quoi ça c'est le chapitre d'ailleurs celui-là si c'est daniel dans la fosse au lion oui ben regarde ben non c'est du chapitre il ya ce serait lui là je n'ai pas l'impression c'est pas c'est vraiment des lions oui d'accord c'est là quand c'est le culture d'issues mais c'est ça ils sont vraiment pas alors ce qui est embêtant c'est que je sais pas ce que j'ai pas le droit de dire donc on en parlera plus tard ok vas-y tu peux continuer sur d'ailleurs non j'ai pas le droit de ça ne me concerne pas tu ne m'y implique pas je t'implique pas on va voir plein de représentations différentes daniel dans la fosse au lion jusqu'à cette pierre dont je vous parlais tout à l'heure cette stèle rouge qui reste à cluny et qui est du dixième siècle et où on voit souvent daniel représenté en oran comme ça il est accroupi avec les mains ouvertes et il ya des lions qui sont autour de lui il y en a une qui est très mignonne on voit des lions qui lèchent qui lèchent daniel et son âge autour de lui il lèche sa peau on sent qu'ils se retiennent comme c'est étonnant c'est vraiment une grande liberté prise avec le texte et donc c'est il est très représenté presque dans tous les chapiteaux de toutes les églises on a vu daniel et pourtant il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de vocables d'église aux vocables de daniel vraiment mais il est tout le temps là quoi il ya des il ya des condamnés une constante donc je suis pas si on donne le vocable c'est toujours des sens d'accord mais il n'y a pas ça donc j'avais sorti le plan juste pour qu'on voit un peu comment c'était fichu voilà ici donc je sais pas si vous voyez mais on a l'eau tout le long donc ça c'est très chouette parce qu'on peut toujours déjeuner au bord de l'eau quand on est dans cette région là et c'est tout petit vous voyez c'est minuscule on traverse le pont et hop on a appareil monial on se gare ici et hop on y est alors par contre dans la ville après bon on nous nous fait les gens ils aiment bien dans les villes on a remarqué nous garder une fois qu'on est là ils nous laissent pas partir facilement j'ai remarqué laurent comment et que les villes les villes nous laisse pas partir facilement c'est à dire que en fait les 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 plans de des points i et tout ça les points ii je sais pas comment vous appelez ça l'office de tourisme et bien il faut en sorte que on fasse des tas de zigzags dans la ville et qu'on reste bien longtemps et qu'on regarde telle façade et elle passe tel parcours alors que c'est minuscule en fait et que ils nous font faire tout un détour c'est vrai on a vu ça c'est souvent à cluny appareil monial à tournus on voit qu'il nous faut faire tout un détour et puis on se dit mais non mais attend on aurait pu passer par là on aurait mis cinq minutes on a mis une demi heure et moi des fois je fatiguais c'était remarquable notamment mais j'en parlerai tout à l'heure je crois que c'est à tournus qu'on a le plus mais il ya eu plusieurs villes où ils nous ont fait le coup mais apparaît ça commence à parler au détour aberrant juste pour nous inviter à traverser toute l'avenue marchande c'est ça au cas où on soit subitement pris de l'envie d'acheter un opossum décoratif pour faire adan catholique ce qui n'est pas venu d'ailleurs c'est parce que tous les magasins étaient fermés sinon ça serait laissé tenter il ya de l'offre donc paré le monial on est on a découvert un musée adorable si vous allez à pareille monial alors ce qui est c'est pareil on sort de pareille monial il le musée est indiqué et en fait on a du moyen il est vraiment de l'autre côté de la rue on a trouvé moyen de se perdre pour y arriver tellement c'est mal indiqué on est dans le petit musée alors dans le musée et c'est là regardez qu'on voit une on voit des pieds voilà des pieds la preuve par l'image la preuve par l'image des chaussettes des chaussettes avec des pieds peints dessus comme dans le magasin de pétasse je n'ai pas photographié je suis désolé ah bah non c'était trop laid ah mais oui on voit pas je suis content ça fait longtemps que c'est coupé vous avez vu un peu pareille monial j'espère vous avez vu pareille monial ou pas parce que j'étais sur cette image en ouverture que vous n'avez donc pas vu on voit les cartes j'ai pas la main sur c'est laurent qu'à la technique donc moi je suis dépossédé de donc si ça merde c'est laurent c'est ça si ça merde c'est moi et donc ce petit musée était adorable il est dans un ancien dans un ancien comme on peut dire un je sais pas quel mot tu cherches ben voilà normalement ronald m'a dit que quand je cherchais un mot c'était à lui de trouver non non en fait tu t'es proposé un ancien alors qu'on a de vas-y le musée il est dans un ancien hôtel particulier je dirais au palais hôtel particulier c'était ça non le bâtiment en question c'est comment dire c'est une espèce de bâtiment public autant fois mais je crois que c'est quelqu'un c'est le c'est un hôtel particulier je crois ils ont déplacé 1 mais il a été construit le bâtiment pour ce musée non pas du tout de sur l'ancien non pas du tout c'est que en gros dessus qu'on est qu'on est dans l'ancien un ancien hôtel particulier où tu es sûr de toi moi j'aurais dit qu'il a été construit pour ça avec un hôtel à la tête avant musée hier ont créé à l'initiative du jésuite devront il est du baron alexis à rachaga au 19e siècle musée hier on est consacré aujourd'hui comme le plus ancien musée d'art sacré de france construit en tant que tel le travail des fondateurs a permis de revenir dans un ancien bâtiment a été construit pour abriter la collection d'accord donc je confonds avec un autre musée la prochaine fois je demande à gabriel quand sa mère tu es toujours déjà les prémices étaient faux donc de mon côté le musée hier on y est petit pas donc ce musée est incroyable parce que ça vient du mot hieros qui veut dire sacré sus et du coup ce musée est incroyable parce qu'il est chaque salle tu me dis si je me trompe pas chaque salle est consacrée à un thème lié à jésus ou à la religion mais tout toute époque confondue c'est donc thématique donc on a par exemple le sacré coeur de jésus mais de 1400 à au 20e siècle là c'est la porte c'est la porte d'une église qu'on verra plus tard moi c'est ça on dit on dit le duc je pense que c'est un plan de hansi le duc qu'on verra pas bien et l'original est là il y en a il ya un autre tympan qu'on n'a pas vu non plus que ça vient de patapus qui veut dire sainte pomme de terre merci je suis heureusement que je suis là et donc on a vu des oeuvres d'art contemporaine qui nous ont beaucoup plu au musée hieron il y avait ces deux filles là qui faisaient des oeuvres incroyables tu les as plus en photo alors oui bien sûr on peut aller voir ça à les visiteurs un peu évidemment je me suis attardé sur le portail romans comme d'habitude essentiel pour prix 40 photos du portail romans vous voyez à chaque fois il ya une pièce et là on a toutes les époques et là on a notre ami jésus on a un magnifique christ bourguignon au bois du visiblement ondième ondième siècle semble-t-il qui était fait incroyable qui moi m'a beaucoup évoqué le passé le genre d'émotion que j'ai déjà eu devant le christ au vergnat du 12e qui se trouve au musée clunier à paris ces grands crucifix très bien conservé quand même assez pas primitif dans le temps je veux dire qu'ils sont très éloignés de nous dans le temps et qui semble avoir été sculpté avant-hier ils sont dans très très bon état alors les pièces contemporaines que voir une raison classé un christ baroque là c'est un christ limousin effectivement du 12e la crie nous a également limousin du 12e donc on a du baroque espagnol jésus qui montre du doigt mignon à l'alors on va vers le par exemple plus sur le 500 et vous avez une salle qui lui est consacrée donc vous voyez une pièce contemporaine avec des ampoules à l'arrière-plan la vous et sorte d'armer christie à l'arrière-plan qui sont très chelou mais je crois que j'ai photographié de près on va pour aller regarder les petits petits enfants reliquaires j'imagine non c'était un enfant sur la terre c'est des étranges je faisais mots donc au toscan si je me souviens bien du 15e ça c'est un armacristi assez assez génial je sais plus si c'est un erin bici je crois que c'est un erin bici voilà les armacristi je fais très bizarre qu'on a pu croiser donc celle ci date du 18e siècle on en a vu un du 20e siècle avec des gants qui pendent des gants ma pas assez pour moi vous connaissez le principe des armacristi c'est un assemblage de tous les éléments constitutifs du moment de la passion vous entendez très mal gabriel et ronal ronal n'a pas de micro il a le micro de laurent à côté de lui et gabriel on vous l'entendez pas bien comment ça on n'entend pas bien gabriel il ya beaucoup d'écho quand je parle manifestement on entend un écho de notre côté moi j'entends ma voix avec un écho mais j'entends pas un écho sur la tienne gabriel non je sais qu'il ya des chansons qui te font chanter regardez comme c'est beau ça c'est un pilon électrique faut pas nous la faire à l'envers non alors les oeuvres qu'a aimé agnès elles sont où elles sont sont loin mais j'aimais beaucoup cette madeleine que tu as montré ça c'était très beau tout ça c'est un petit jésus qui dort dans un coeur c'est pour ça que c'est gentiment kitsch mais j'étais assez touché par le motif et il parle comment dire le côté un vaginé du motif c'est pas rare au moyen âge vous pouvez trouver des vierges qui s'ouvrent en bois qui c'est dont le ventre sourd et abrite la vierge elle-même au pied de la passion donc elle est en elle-même et là il est lui-même dans son sacré-coeur il y a quelque chose assez facile oui à saint-anne doré vous avez tout un musée qui est consacré à sainte-anne et donc c'est saint-anne s'ouvre sur la vierge qui s'ouvre sur jésus qui ouvre un livre donc c'est méta méta quoi donc il y a vraiment des trucs incroyables et au musée cluny à paris il y a aussi des vierges ouvrantes c'est une vierge ouvrante ou c'est un christ c'est une vierge et vous avez peut-être remarqué mais souvent dans les monts dans les l'intos on dit les l'intos ah si c'est vous ça ça qui a dit ça donc a fait des blagues sur le pilon électrique oui je me suis gouré parce que c'est la même couleur que le long dessus j'ai par exemple qu'il ya des comment on fait quand on dit quand c'est dans des cercles les sculptures là c'est sur les lintos c'est ça ça dépend médaillon en mandor donc il y avait par exemple on est allé dans une église où la règle c'était que ça remplisse tout le cercle dans lequel c'était et donc il y avait une sirène qui avait donc un serpent dans l'autre main parce que comme ça ça remplissait avec ça que une partie du cercle et le serpent remplissait l'autre on s'était demandé pourquoi mais souvent ils remplissent ça c'est très j'y suis on aurait dit des milliers d'hosties c'était une espèce de pylône comme ça pour le coup avec des milliers c'est du papier de soie on aurait dit des hosties ces deux filles qui faisaient ça et elles ont fait un autre truc avec le c'est le duo amarrant catherine derrière et nathalie fritch donc ce sont les pièces très contemporaines elles ont fait plusieurs pièces c'est pas elle ça c'est non ça c'est très chouette aussi c'est icard par hélène hugo ça c'est assez fascinant beau c'est icard qui se rapproche et moi j'aime beaucoup c'est il y avait une espèce de carrel en allumette aussi donc c'est le duo amarrant aussi et ça c'est magnifique quand on regarde de près ce sont des extraits de quel texte et ben c'est le cantique des cantiques elles ont écrit le cantique des cantiques sur des du calque et c'est collé avec de la de la de la cire vierge d'abeilles et ça fait des amarrantes pour le coup et ça donne une très grande oeuvre est ce que tu vois là une monde comme une mandorle et une mandorle évidée quoi voilà ou peut-être un sexe féminin si elles ont envie mais aussi une mandorle quand même et c'était magnifique tout ça c'est des c'est de l'écriture en fait très 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 beau mon bien-aimé je les ai gardés pour toi c'est un très beau texte en plus sur l'amour donc je suis une araignée qui vient de se tomber du plafond ouais elle a fait une vitesse je te raconte pas donc c'était le musée hieron qui est donc à qui est donc on est mou d'ailleurs je suis perdue apparemmential et qui est qui est notable parce que justement il fonctionne par thème on aimerait bien savoir ah oui glitch on sait pas où il est il nous manque mais peut-être il vient pas sur ma chaîne c'est possible on le suivait déjà vu après on est allé à marcini qu'est ce qu'il ya un air affligé j'étais affligé par marcini il était affligé par marcini et donc moi j'ai noté quoi marcini qui avait la tour avec des bosses mais c'est ce que j'ai noté ce sont des photos qui est là où tu achetais du whisky ou pas mais j'ai pas acheté du whisky j'achète jamais tu as acheté du whisky à l'acheter du whisky alors ce qui était marrant c'est que je comprends plus j'ai marqué ça mais je sais que j'ai marqué ça quelque part c'est qu'il ya l'église de marcini dont le portail n'est pas inintéressant l'église a été malade donc voilà on était derrière on est derrière il y avait une espèce de musée fourre-tout mais on n'avait pas envie ce jour là alors pour lui il y avait de la faïence des trucs en fait la nana n'était pas capable de nous dire trop ce qu'il y avait dans le musée à part ce qu'il y avait sur écrit sur les photos qu'il y avait sur dehors quoi et donc on a vu ce truc bizarre avec des sortes de tétons et donc il y avait plusieurs il y avait plusieurs hypothèses une des hypothèses c'était que c'était les seins des nonnes parce que c'était le premier couvent de femmes clunisienne qui avait été ouvert était ouvert à marcini c'est l'hypothèse de donateurs qu'à chaque fois que tu donnais beaucoup de sous on te faisait un gros tétons on sait pas et l'autre hypothèse de ces midi rondelles c'est celle qu'on a retenu qu'on trouvait bien c'était que c'était de l'art militaire c'était pour montrer qu'en fait il y avait déjà eu des boulets de canon qui avait attaqué la tour et qu'elle était toujours debout moi ce que ça me rappelle un petit peu ce sont les on a et en bretagne quelques calvaires qui sont dits buboniques parce que la croix est couverte de ces excroissances là et ce sont des calvaires qui datent de la fin qui date des des épidémies de peste parce que ça y ressemble à des bubons oui ça voudrait dire qu'ils ont échappé à la peste ou quelque chose comme c'est pour son protégé enfin c'est très intéressant on nous l'a pas proposé cette hypothèse effectivement c'est pas une intéressante c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça c'est comment au comment calvaire apotropaïque sur les repoussoirs de la peste il ya oui effectivement il n'y a pas que je vois j'ai en tête des pièces de fonderie ou sculpturales qui sont des espèces de plantes bubonnées comme ça et donc oui merci gabrielle parce qu'on n'avait pas pensé à ça et donc à côté il y avait un très vieux bâtiment si tu fais défiler tes photos j'espère que tu l'as pris il était magnifique c'est à une vieille maison renaissance je crois ouais c'est ça peut être 15e quelque chose comme ça qu'ils ont montré de quoi structure le reste de cette balle voilà il y avait la baraque voilà c'était ça c'est ça donc on est à l'articulation avec cette espèce d'art comme à colade qui va vraiment la période transitoire avant la renaissance mais on a déjà ses fenêtres redoubles assez caractéristique donc il ya quelqu'un qui vit là vous vous rendez compte et donc c'est impressionnant à tous ces bubons donc du coup ça c'est du remploi du bonnet pour ça je vous ai apporté des bubons parce que les fleurs c'est bon c'est tellement bon de quel horreur salut franck mais c'est ignoble bonsoir bonsoir non salut franck il parle pas beaucoup mais si tu dis des abominations et donc ça c'est du remploi je pense que c'est des bruits on voit bien là il ya eu un désir là de fourrer tous les trucs qu'on aimait bien il faut dire que c'est une région qui a été très occupé donc d'abord par des celtes nous on était on habitait voie des celtes d'ailleurs notre hôtel les éduins les éduins qui ont donc été très présents et il faut dire que autour du creusot on ramassait par terre dès l'époque gauloise la houille et le fer et donc il ya toujours eu des forges dans le coin il ya toujours eu depuis avant que les romains arrivent il y avait déjà de du travail de du fer parce qu'en fait ça remontait à la surface et les gens n'avaient qu'à se baisser pour trouver il n'y avait même pas besoin de creuser quoi donc c'est suffisait de le dire le dire c'est bien mais le faire c'est mieux et d'ailleurs on nous a dit est est-ce que c'est à propos du creusot ou de mon soleil mine il ya un canal qui passe au milieu et moi j'ai lu quelque chose comme quoi jusqu'au 19e siècle c'était infernal parce qu'il y avait des bateaux tout le long il y avait des usines avec une fumée noire partout il y avait à c'était un coin très 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 industriel là où on dormait là le creusot mon soleil mine et on voyait partout des panneaux là comme quoi il construisait des des locomotives mais dans mon livre sur la bourgogne que je n'ai pas montré mais qu'un excellent bouquin quand tu pourras montrer laurent ce livre bourgogne il est vraiment chouette on voit toutes les poules et tout ce que je vous ai montré la msm l'éditeur et ben là dedans il ya toute l'histoire de la bourgogne il ya tout chaque ville ça et dans l'histoire il parle de toute cette période c'est une période politique et religieuse extrêmement agité la bourgogne c'est un truc de dingue et puis on voit même à un moment ce qui appartenait à la bourgogne et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure après à partir des à propos des tapisseries mais en fait il possédait une partie de la belgique ça faisait partie du royaume de il y avait tout ça quoi il y avait le duc de bourgogne il possédait énormément là c'est l'époque d'édouard iv à la fin du règne de charles le téméraire les possessions bourguignonnes entre le royaume de france et l'empire germanique donc il ya une énorme extension à ce moment là et donc il possède tout ça donc c'est énorme c'est pour ça qu'on verra qu'il ya des tapisseries qui venaient de tourner parce que en fait ça faisait partie de la bourgogne et il ya donc deux frères qui se sont emparés d'une certaine façon je crois que c'était les frères schneider et qui se sont qui ont créé des entreprises autour de la métallurgie et qui pendant des femmes s'entendent même peut-être plus ce sont été un peu les papas ils avaient plein d'ouvriers donc ils se sont occupés de leurs ouvriers il y avait ils faisaient les maisons de retraite il leur y avait les magasins enfin tout était il y avait une espèce de paternalisme de cette entreprise sur toute la région parce que tout le monde travaillait chez eux finalement et c'était très très industriel cette partie est là il disait dans le bouquin que ça fait très peu de temps que c'est redevenu tu vois tu peux marcher au bord du canal et que tu as l'impression que vous voyez il ya plein d'oiseaux il ya plein de il ya plein d'animaux c'est très vert on a vu plein de signe plein de canards on pouvait manger au bord de l'eau ils ont complètement réhabilité on a le canal c'est quoi alors il ya plusieurs il ya plusieurs cours d'eau là je vois sur la carte il ya la saône mais il ya aussi énormément de lacs et des étangs partout et temps là on voit je sais pas si tu montres la carte à oui il ya un étant ici un ici un ici et c'est pas des petits étangs c'est vraiment des trucs immenses et puis à l'eau là qui passe là et puis tous les affluents il y en a énormément et tout ça c'était impraticable il ya 50 ans il ya 50 ans c'était absolument irrespirable il y avait des usines partout c'était terrible donc il continue à je pose que le creusot c'est là où on continue à faire de la fonte et tout ça et on s'est surtout touché par le chômage mais oui mais en fait ces frères là ils ont touché à tout ils ont fait armement mais ils ont fait aussi ils ont touché jusqu'au nucléaire à la fin ils ont racheté plein d'entreprises très célèbres et il avait vraiment un petit empire là dans le coin alors donc on est à marc marc sinny la tour avec des bosses donc je suis pas vos conversations laurent rigole donc je sais pas qu'à plat d'accord le bâtre leur batte les rigoles parce que suis à à demander si mes mots sur les mines c'est pas un dictateur italien j'aurais bien aimé vérifier mais le problème c'est que je sais plus à quelle page de l'histoire c'est parce qu'en fait les les le bouquins l'histoire de la bourgogne avec tous ces ducs qui se sont succédés et donc là on a philippe lebon parce que j'ai écrit là philippe lebon et c'est lui qui a créé la toison ah oui c'est ça la toison d'or c'était le duc de bourgogne en 1419 donc philippe lebon charles 7 charles téméraire il ya eu des tas d'histoires qu'on a lu et oublié instantanément avec des histoires de petits fils qui avaient attaqué cluny et puis alors après le père et le grand-père ils voulaient se dédommager donc ils offraient des terres à cluny sont partis en croisade il y en a plein qui sont morts en croisade parce que génération après génération ils voulaient se rattraper de ce qu'avaient fait leurs ancêtres ils ont proposé de lui faire un cluny lingus ça me ça me pesait sur l'âme depuis depuis tellement longtemps et donc il ya une histoire très complexe là j'avais lu par exemple faut-il raser d'un 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 en fait il y a eu toute une histoire autour du village de d'un et ils ont décidé de tout raser sauf l'église qui reste plus que l'église après toute une histoire rocambolesque et il ya plein d'histoires rocambolesque des histoires de famille des histoires de religieux alors comme il ya le cluny évidemment dès il y avait tous les villages à côté de cluny où il y avait des couvents et les couvents étaient soit en conflit avec la population soit en conflit avec cluny soit donc des fois le roi devait intervenir et parfois il est intervenu en tuant des gens carrément enfin c'était violent et puis donc après les moines vivaient enclavés dans leur propre ville mais ça on a déjà vu ça ailleurs des cas comme ça où les quasiment les moines vivaient enclavés dans leur ville sans pouvoir aller dans leur propre ville parce qu'ils étaient en conflit avec la population tout autour c'est le chaos et il ya des histoires d'une complexité alors évidemment je peux absolument pas vous faire un résumé de l'histoire de la bourgogne parce que c'est un truc de malade quoi il ya gens sans peur ces gens sans peur il ya philippe le hardy ils ont tous des noms il ya marguerite de flandre bon bref c'est il ya la toison d'or il ya des baptêmes il ya des bagarres voilà le temple de janus dont vous parlez tout à l'heure à hautain donc depuis il ya des la préhistoire en fait on avait des gens qui étaient là et très vite ça a été des endroits par exemple la plupart beaucoup des églises à nain par exemple ont été créés sur des temples gaulois qui existaient à l'époque des élus 1 et c'est la période en termes de création française celle de charles 6 mais c'est précisément pour ça que c'est le bordel en ce moment c'est que charles 6 est devenu tellement cintré il est fou et que ça provoque une espèce de guerre civile bourguignon et les armes c'est ça et il ya l'assassinat de gens sans peur à montero parce que je crois assassiner lui-même le frère du roi louis d'orléans c'est le bordel il ya tout l'histoire de charles 6 il est complètement bredin et alors il ya des histoires pas possible si justement je pense que c'est pendant les armagnac ou alors à une époque où il ya eu des invasions protestantes aussi alors en plus on tombe dans une période un peu compliqué parce que oui on est également il ya un des tympans qu'on a vu grâce des prémices la guerre contre les protestants c'est un petit pas c'est quoi c'est presque un siècle après c'est 1521 dans quelque chose comme ça et charles 6 et les années 30 du 15e siècle donc plutôt 1420 des choses comme ça donc c'est vraiment un petit écart mais effectivement après on va sortir de ce bordel on va rentrer dans les guerres de religion et ça va du coup avoir des effets considérables sur les églises du coin qui vont être dégommés par les protestants qui prennent un certain plaisir à faire sauter les têtes des statues sur toutes les églises catholiques et donc là par exemple je lis il ya les coutumes de bourgogne comme à partir de la moitié du 15e siècle la bourgogne se trouve à la tête d'un ensemble territorial très étendu mais disparate donc en fait ils ont édicté des règles exprès que pour la bourgogne parce que finalement c'était tellement vaste et puis il y avait bon déjà il y avait un budget de l'empire germanique donc les flandres un bout de flandre c'était vraiment n'importe quoi et il me semble alors je sais plus à quelle période c'était mais il y a eu des moines qui ont recouvert de plâtre leur tympan pour le protéger parce qu'il y avait entendu rien alors au 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 la belle la belle zade voilà en tout cas il y as je sais plus si c'est à hautain si c'est à charlieu enfin un grand lieu comme ça les moines ont décidé de recouvrir de plâtre leur tympan et et du coup c'est pour ça qu'on peut le voir aujourd'hui parce que c'est du coup il avait et en voulant le 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 préserver finalement et donc la tête était tombée et on a retrouvé la tête au musée rolympe ou dans un musée ils ont remis la tête ils ont fait une tympanoplastie c'est pas rare que effectivement ce type de mouvement quand on parlait des protestants les protestants ont copieusement badigeonner les oeuvres peintes à fresques dans leurs églises pour en faire des temps de protestants et ben du coup c'est la seule chose qui reste pratiquement de l'art local tout le reste ayant été détruit par les iconoclats oui il faut savoir que pour les fresques puisqu'on s'intéresse beaucoup aux fresques il ya il ya plusieurs cas qui se présentent soit c'est pour des régions raisons religieuses on a repeint les églises en avec de la chambre blanc et donc quand ça tombe un jour un prêtre il voit de la couleur en dessous et on a visité des églises on a visité des églises et je crois que tu as pris des photos mais je sais plus où c'est où on a les petits carrés comme ça c'est très beau c'est émouvant tu sais que dessous il ya une fresque il ya des petits carrés il ya des gens qui sont passés qui ont dit ah ben regardez en dessous ils font des petits carrés pour montrer les endroits qu'il faudra dégager et l'autre cas moi que je connais mieux en ariège en ariège ils ont pas modifié du tout leurs églises ils ont c'est une chance ce qu'ils faisaient dans la région où habite ma tante c'est qu'il ya des une première église qui est construite tout en haut de la montagne parce que on aimait bien monter pour les enterrements et tout faire des processions donc on a une espèce de cabane on dirait vraiment une cabane avec un auvent qui avait des animaux qui vivaient là-dedans c'est une étable en fait c'est la proto église et en fait au lieu de la modifier ils ont construit une nouvelle par exemple à l'époque romane juste en dessous et puis ils vont reconstruire une autre en juste en dessous ce qui fait qu'il ya des villes où tu vas sur la route d'ourjout ou à à sexe je sais plus si on dit sexe mais fx tous ces lieux là tu arrives en ville et tu vois toutes les toutes les églises de haut en bas et celle d'en bas c'est celle qui est le qu'on utilise aujourd'hui et ce que tu montres plus c'est celle qui était utilisée autrefois ce qui fait que ils n'ont pas abattu c'est quoi les jubés c'est ça des choses comme ça ils ont tous les anciens tous les anciens appareils en place et souvent c'était pas un fresque et on les redécouvre parce qu'ils mettaient des retables en bois pour faire du faux marbre c'était pas très riche en ariège donc qu'ils font des faux retables en bois qui peignent et quand on veut déplacer ces trucs là on découvre que derrière il ya plein de fresques et ça c'est extraordinaire il ya des fresques magnifiques en ariège il existe même un livre qui recense toutes les c'est la collection patrimoine c'est des petits livres noirs et il recense toutes les fresques qui a en ariège jusqu'en espagne parce que c'est jusqu'à ta hul je sais pas si on dit ta hul comme prononciation mais en tout cas c'est la mode espagnol c'est très byzantin espagnol ce qu'on voit là bas rien à voir avec ce qu'on va voir pendant ce voyage en tout cas c'est ces moines en voulant protéger leur tympan mais on c'est moi en voulant protéger leur tympan ont protégé leur tympan c'est en fait il voulait le il voulait faire disparaître donc je sais pas s'il voulait vraiment le il voulait faire du genre ben non on n'a pas de tympan tout va bien non non alors on va aller à anzi le duc parce qu'il ya une statue de transe c'est ça abdon il est où ça c'est un bon à anzi le duc j'ai rangé le duc alors on dit le duc il ya une seule statue de merde du 19e siècle dégueulasse c'est le truc mais c'est celle qui intéresse parce que tu m'as interdit de parler des choses savantes donc il ya plein de chapiteaux en île duc c'est l'endroit où il ya le plus de chapiteaux magnifique mais laurent va vous en parler dans la semaine donc c'est pas la peine il va vous montrer tout ça vous voulez voir ce que ça fait en protestant quand on le laisse tout seul voilà ça fait ça voilà et vous sentez pas offensé si vous êtes pour laisser jouer sur un tympan et voilà le résultat il ya plus rien voilà je dis toute responsabilité je n'ai jamais touché un tympan de ma vie tu l'as pas fait tu n'as rien aimé c'est pas moi qui est cassé absolument incroyable parce qu'en fait c'est on dirait vraiment ben c'est l'icône des trans en fait c'est il s'agit de saint abdo qui a des beaux abdominaux et qui a un lion chez eux j'ai un petit lion qui qui chéri ses pieds donc une robe et il n'y a pas saint barbe qui pourrait aussi servir d'icône trans il semble qu'il gefort ce qui est une femme à la barbe et qui a été crucifié montre un tympan tripoté par des processions ça ressemble à ça oh 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 Sous-titrage MFP.